Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien et surtout que t'aimes ce nouveau setup, ce nouveau décor, d'accord ? Tout d'abord j'aimerais tous vous remercier parce que voilà, c'est grâce au soutien, c'est grâce aux vues, c'est grâce au financement de la chaîne que clairement j'ai refait tout ça. Investir dans un nouveau canapé, acheter des meubles cool derrière et voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à la confiance que vous m'avez apporté et pour ça je ne peux que vous remercier et c'est que le début clairement. Donc là on est toujours dans la vidéo comment créer son home gym pour 300€ cette fois-ci, alors là ça dans la vidéo on va se casser la tête, tu vois, on va essayer de trouver 2-3 trucs, on va garder la même base de 100€, 200€, d'ailleurs je t'invite à les regarder si tu n'as pas regardé avant et celle-ci ça va être la dernière, on va se casser la tête et après à partir de 400, la prochaine vidéo, là on va arriver sur des budgets un peu plus cool et on va regarder des machines qui vont être cool aussi, des machines complètes, tu vois, des machines où tu peux faire dos, pec et les gens en même temps, on va avoir les machines multifonctions, on va rigoler avec ça clairement. Alors pour compléter un peu l'attirail qu'on s'est fait avec 100 et 200€, c'est-à-dire des haltères, une barre de traction, un banc et des accessoires, enfin des poids élastiques et tout le bordel, et bien il manque des choses, d'accord ? Il manque une chose, notamment une chose essentielle, c'est la barre EZ, clairement. Si tu me connais, tu te doutes bien que j'allais la mettre, tu te doutes bien que j'allais la mettre, cette barre EZ. La barre pour fusiller ses bras, pour avoir des gros bras, la barre EZ, cette barre-là. La barre EZ, elle est vraiment bien, elle est à 35€. Bon là c'est les soldes chez Decathlon, je ne sais pas si elle est moins chère ou si tu peux trouver une barre EZ moins chère, mais la barre EZ à 35€, c'est celle-ci que j'ai achetée, clairement. Moi je l'aime bien parce que, si tu me suis souvent, tu sais qu'il y a des barre EZ que je n'aime pas parce que les vagues, elles ne sont pas bien prononcées, elles sont vraiment légères et c'est comme si tu avais une barre droite et ça fait mal au poignet. Mais la barre EZ de Decathlon, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait pas mal au poignet. C'est-à-dire que je peux vraiment mettre de la charge et être bien. Mais voilà, quand la charge est vraiment très lourde, oui, là on a des petites douleurs au poignet, donc là on met les bandes pour les poignets et on est bien, on fait notre séance tranquillement. Donc 35€, barre EZ de Decathlon, elle est bien, elle est top, c'est à mettre ça. Et le deuxième truc vraiment indispensable pour moi, c'est les barres à gypses. Barres à gypses, franchement, ça incroyable. Tu prends ça, t'es bien, d'accord ? Avec tout ce qu'on a dit, avec ton banc, avec les haltères, avec la barre de traction, barre à gypses, barre EZ, là t'es bien pour avoir des gros bras et être content. Par contre, ceux que j'ai pris à Decathlon, là, ils sont à 65€, j'aime pas faire attention. Mais je pense qu'on a des moins chers. Il doit en avoir des moins chers partout. Moi j'ai dû prendre une barre, une barre olympique. Une barre, je pense qu'avec ça, tu peux voler avec ça. Tu prends des muscle-up, même si c'est pas fait pour, mais tu peux en faire quand même, je pense. Mais des barres à gypses, si tu peux en trouver des moins chers, je t'encourage vraiment à les prendre. Et j'ai noté aussi un truc. Je sais que là, on va dépasser le budget. Mais comme à partir de 400€, là, on sera vraiment dans un truc un peu plus stable. Mais je te dirai pourquoi dans la vidéo de 400. J'ai choisi un gilet LST. Il est à 50€, d'accord ? Ça aussi, il y a plusieurs prix, il y a plusieurs gilets. Essaye de trouver un gilet abordable avec une charge assez lourde, d'accord ? Peut-être 20, 20 kilos, 15 kilos, 30 kilos. Mais tu vois des gilets où tu peux rajouter les sacs là. Il y a des gilets où tu peux rajouter du poids dessus, c'est très très bien. Parfois, c'est des petits sacs de sable. Parfois, c'est des poids que tu peux mettre dessus. C'est très très bien. Ça, ça va t'aider à tout ce qui est gips, d'accord ? Tu vas faire des gips lestés, ça va être beaucoup plus dur. Tu vas beaucoup gagner en masse, ça sera bien. Traction lestée, tu vas bien musclé ton dos, tu vas bien bosser ta force. Et c'est intéressant seulement pour gips et traction lestée. Bien entendu, pompe aussi, ça peut te servir si tu veux vraiment bosser en force et tout. Mais je trouve que le gilet lesté est très très bien aussi. Bon, à partir de là, on est bon, on est tranquille. On est sur un budget de 300 balles. Même si qu'en général, je ne pense pas que tu te dis, bon, je mets 300 euros dans la muscu, c'est parti. À part si tu as vraiment l'espace et que tu te crées un petit home gym cool. Mais là, c'est vraiment la fin, la finition. Et même si, par exemple, tu n'as pas la place pour prendre un banc, là, je vais revenir sur les 200 et 100. Tu n'as pas la place pour prendre un banc, prends-toi une barre EZ, prends-toi tes barres gypses, tu peux remplacer le banc par ça. Même si que pour moi, le banc, c'est le graal pour bosser les pecs. Mais bon, chacun a ses objectifs différents. La barre EZ, clairement, ça va t'aider à développer tes bras. Et moi, quand j'ai acheté cette barre EZ, j'étais tellement content, j'ai bossé énormément et développé mes bras grâce à ça. Donc, je t'incite clairement à prendre une barre EZ aussi, clairement. Donc, si tu veux la prendre à partir de 200 balles, prends-la à partir de 200 balles. Moi, pour aussi, c'est juste le fait de te donner des exemples de ce que tu peux prendre, de ce que tu peux acheter et de ce que tu peux constituer avec un budget chez toi, clairement. Là, on va parler un peu de place et tout. Parce que oui, la musculation, ça prend de la place, d'accord ? Dans une chambre ou dans un garage, on n'a pas tous les mêmes mètres carrés, on n'a pas tous les mêmes dispositions, on n'a pas tous un garage, d'accord ? On y en a qui sont en appartement, c'est plus compliqué. Il faut parler d'espace aussi. Donc, pour ceux qui ont un espace restreint, pour ceux qui n'ont pas de garage, pour ceux auxquels c'est chaud, d'accord ? Le kit alter, c'est bien. Si tu peux être un bon, mais un bon, mais si tu ne peux pas alter, barreuse aide, tu t'entraînes dur devant le miroir, d'accord ? Avec ça, on est bien. Pour ceux qui ont un garage et que les parents, voilà, ils laissent l'espace dédié à la muscu ou te laisse une place à la muscu, là, tu peux te faire un peu plus plaisir. Là, tu peux mettre un peu plus de thunes, ok ? Parce que quand on va arriver à 400 balles, là, on va parler des machines qui prennent vraiment la place. Les machines où quand tu la mets, dans ta chambre, on ne voit que ça, d'accord ? Ou dans le garage, on ne voit que ça, clairement. Il y a une machine que je n'ai pas mise et qui est revenue plein de fois en message privé, c'est la machine à développer coucher pour les pecs, d'accord ? Le développer coucher pour les pecs. Alors, c'est le banc avec les deux barres sur les côtés pour déposer la barre de développer coucher. Pourquoi je n'ai pas mis cette machine et pourquoi je n'aime pas cette machine, même si que je l'ai chez moi ? Je ne l'ai pas acheté, c'est mon grand frère qui l'a acheté. À l'époque, quand il commençait la muscu, et là, je m'en sers, toujours. Pourquoi je ne l'ai pas prise ? Tout simplement que je préfère bosser mes pecs aux haltères qu'à la barre, clairement. Pour une question de sensation, pour une question de progression, pour d'évolution, de force, de place et aussi de confort, clairement. Parce que le développer coucher à la barre, c'est un mouvement où, pour moi, on ressent moins les pecs et on se blesse le plus souvent. Pour moi, clairement, le développer coucher barre, il sert à quoi ? Il s'agit juste à dire, je lève tant de kilos au développer coucher. Et c'est même la question que tu peux avoir quand tu dis que tu as la muscu, on te dit, ouais, tu se lèves comme bien au développer coucher. T'es là, tu dis, t'as perdu, t'es content ou t'es pas content ? Moi, je suis là pour l'esthétique, clairement. Je suis là pour avoir un physique visible, beau physique, qui se voit et tout, et être content pour du visuel, d'accord ? Donc, le développer coucher aux haltères sur banc, c'est meilleur. Si ton visuel bosse aux haltères, clairement, tu vas progresser comme ça. Et tu progresseras encore plus si tu as du mal, comme moi, à ressentir tes pecs aux haltères. Avec ce que je t'ai dit, les vidéos que je t'ai montrées pour ressentir ces pecs, tu ressentiras encore mieux tes pecs, tu progresseras mieux au niveau pecs. Et tes pecs vont doubler le volume beaucoup plus rapidement, d'accord ? Après, tu peux me dire que oui, je connais lui, il fait que je développer coucher à la barre, il a des bons pecs, il a des gros pecs et tout. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des pecs, comme moi, qui est prédisposé à avoir des bras. Moi, tu me donnes un exercice bras aux haltères que personne n'aime, que personne ne ressent les bras. Moi, j'aurai des bras de fou avec, d'accord ? Alors qu'il y a des exercices comme la barre Z ou du curl un peu plus serré qui vont te faire plus de ressentir au niveau des bras. Et bien, ça, c'est pareil, le développer coucher à halter, ça va te donner plus de ressentir au niveau des pecs. Et quand tu as du mal à bien sauter tes pecs, ça va t'aider. Aussi, tu ressens bien tes pecs, ça va t'aider encore plus et tes pecs te remercieront plus tard. Donc, développer coucher avec halter, c'est important. Deuxième des choses sur le pourquoi du comment, je n'ai pas prêt de développer coucher à la barre. Alors, tout simplement que le développer coucher à la barre qu'on trouve chez Decathlon, chez Gospor ou en général, qu'on met à la maison, ce n'est pas une vraie barre olympique, d'accord ? C'est une petite barre cool et tout et voilà, ce n'est pas une vraie barre olympique. Moi, j'aime bien les vraies barres olympiques. Et si je prends une vraie barre olympique, je te montrerai une machine, comme la machine que j'ai dans mon garage, la machine que tu as là, un genre de cage, une cage où là, ça peut être intéressant. Parce que dans une cage, il suffit que tu as un banc, comme le banc qu'on a acheté ensemble à 200 euros, enfin, on n'a pas acheté ensemble, mais tu as compris ce que je dis. Et puis, comme le banc qu'on a sélectionné ensemble à 200 euros, tu mets ça dans une cage, tu fais ton développer coucher à la barre tranquillement. Tu es bien, tu es tranquille. Et avec une cage, tu peux faire du squat, tu peux tout faire. Moi, dans mon cas, je n'ai pas de barre olympique. Et ma cage est faite pour les barres olympiques. Ça veut dire que quand je mets ma barre, ma petite barre qui n'est pas olympique dedans, pour faire du squat, c'est compliqué. Pour être les poids, c'est compliqué. Mais tu verras qu'il y a des avantages et des inconvénients à acheter une barre olympique. Mais je te dirai ça dans la vidéo des 400 balles. Et encore une fois, si vous avez des tuyaux, si vous avez des endroits pour acheter du matériel de musculation pas cher, si vous avez des offres, des trucs, dites-le dans les commentaires. C'est important, ça aide les gens. Beaucoup de personnes voient des messages sur Instagram en me disant, ouais, voilà, c'est pas cher. Ici, c'est pas cher. Dites-le dans les commentaires, d'accord ? Moi, j'ai du matériel de musculation. Je suis bien et je suis inscrit à la salle. Ça veut dire que, voilà, je ne fais pas beaucoup de sport à la maison. En ce moment, je vais à la salle. Donc, pour les personnes qui veulent s'entraîner à la maison ou qui ne savent pas où trouver du matériel, eux, ça va les aider. Donc, dites-le dans les commentaires. Ça va aider beaucoup de gens. On est là pour s'entraider et évoluer ensemble. Donc, voilà pour cette vidéo des 300 balles. On a ajouté trois petits trucs cool mais qui vont faire la GIF comme la barre Z, ça va faire la GIF clairement. La barre de GIF, ça va faire la GIF aussi clairement. Et le gilet lesté, ça va aussi faire la GIF. Bon, là, tu peux te dire pourquoi il y a deux produits MyProtein sur le canapé avec moi. Tout simplement que, voilà, j'ai fait ma commande MyProtein. J'ai reçu ces produits-là et j'ai pris un peu de temps à les tester. Alors, j'ai pris la Clearway, Cranberry et Raspberry. Franchement, c'est super bon. C'est du jus le bordel. C'est de la Grenadine. C'est super bon. C'est aussi bon que la Clearway Pêche. Franchement, entre celle-ci et la Clearway Pêche, il ne faut rien prendre derrière. C'est soit ça, soit l'autre. En plus, elle était en offre avec un shaker et tout. Elle était bien. Donc, sur le site MyProtein, je vais te faire plaisir avec le code DAMS. Prends ça, tu ne vas pas être déçu. Et aussi, ça, c'est le coup de cœur. Vraiment, c'est le coup de cœur. Le chocolat blanc protéiné. C'est incroyable. De base, je n'aime pas le chocolat blanc. Je ne suis pas trop chocolat blanc de base. Même chocolat, tu vois, à part le Nutella, moi, c'est dur de me convaincre. C'est pour ça que le chocolat, le chocolat marron, là, en général, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Quand ce n'est pas du Nutella, c'est mort. Il ne faut rien me montrer. Mais chocolat blanc, franchement, celui-là, il est super bon. Il est cool. Si tu as envie de goûter aussi, Code DAMS, il n'est pas très cher. MyProtein et tout. Tu as mon lien dans tous les cas. Tu fasses, tu fais un tour, tu regardes et tu le prends. Il est super bon. Là, je suis dégoûté parce que je l'ai bien amoché. Bon, là, je ne pense pas que tu peux voir. Mais je l'ai bien amoché. J'ai encore envie d'en manger. C'est un truc de fou. Prochaine commande, j'en prends 4. J'en prends 4. Dès que je le finis, là, c'est bon. J'en prends 4 et je suis bien. Direct. Donc, voilà, franchement, si tu veux te faire plaisir pour tes collations ou pour tes shakers, chocolat blancs et clearway, cranberry, raspberry. Franchement, c'est super bon. Je valide fort. Moi, de toute façon, je t'ai dit, quand je valide pas, je valide pas. C'est comme là, là, j'ai une clearway, j'ai une clearway, c'est goût mojito. D'accord ? Je l'ai ouvert une fois, j'ai goûté une fois. Le pot, il est encore là. D'accord ? Le pot, il est encore là. Il sert de décoration maintenant, mais j'aime pas du tout. Malheureusement, j'aime pas du tout. Quand j'aime pas, je le dis. Quand j'aime bien, je le dis. Les BCA, goût tropical en poudre, au début, c'était cool, mais finalement, j'aime pas. D'accord, tu vois ? En fait, moi, quand j'aime pas, je le dis. Parce que le goût, il me dérange. Là, le goût, il passe. C'est-à-dire que même ça, là, clairement, je le prendrai guise de BCA dans mes séances. C'est bon, c'est de la clearway, c'est très fin, assimilation très vite. Je la prendrai dans mes séances. Mais tu verras, si t'as jamais goûté de clearway, tu prends soit la pêche, soit celle-ci, avec mon code promo, c'est important, DAMS, et tu vas voir la différence directement. Au niveau de la simulation, la digestion, t'es pas ballonné quand tu la boites, t'es tranquille. C'est pas un truc qui va te remplir et rester dans le ventre. Non, t'auras faim, tu pourras manger derrière. Et c'est bien, d'accord ? C'est vraiment bien. Il faut me faire confiance sur ça. Bon, sinon, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé ce petit moment et que t'aimes bien aussi ce setup. D'ailleurs, ce setup, il va me servir à faire plein de concepts, des trucs, histoire, anecdotes, des trucs, des concepts de vidéos et tout parce que là, tu vois, là, on est bien, là. C'est une bonne ambiance, chill, calme, parfait pour augmenter le watch time de la chaîne YouTube, d'accord ? Histoire de passer les 10 cas d'abonnés, c'est important. Moi, je te laisse ici. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un j'aime, un commentaire, abonne-toi, tu connais. C'est important, ça aide à faire grandir la chaîne, à s'acheter des petits canapés et des étagères avec des LED, tu vois ? Ça, c'est bien, c'est important, ok ? Pour toute commande MyProtein, utilise mon code DAPS, d'accord ? Prends-toi ce chocolat blanc, c'est important, tu vois ? Quand tu fais une commande sur MyProtein, il y a toujours un petit truc que tu vas acheter, tu vois ? Un shaker ou un truc cool, ça, c'est le truc cool, en quels temps ? Il faut le prendre, d'accord ? Chocolat blanc, tu prends le petit, d'accord ? Je sais pas, ça a plusieurs tailles. D'ailleurs, c'est à plusieurs tailles, je prendrai un gros truc, je prendrai un peu de peinture aussi, mais prends ça, goûte-le et tu verras. Clearway Pêche, ou Clearway Cranberry, Raspberry, prends celle-ci aussi et là, t'es bien, clairement, t'es bien, fais-moi confiance, ok ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501